Bonjour, je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université et nous allons continuer avec la série de vidéos de cours de français pour le niveau débutant A1 Voici la vidéo numéro 18 et le titre c'est la négation Donc on a vu un petit peu de négation avec le thème de dire ce qu'on n'aime pas et on va le voir de manière plus approfondie ici Donc d'abord quand on a un infinitif, quand un verbe est à l'infinitif comme ici aimer avec le R c'est infinitif, il n'est pas conjugué la négation se met avant, ne pas aimer mais seulement comme ça, ne pas aimer, c'est infinitif, ce n'est pas conjugué Quand on veut parler et conjuguer, par exemple si on le met au présent on dira je n'aime pas je n'aime pas donc le verbe est au milieu et avant on a la première partie de la négation ne et après on a la deuxième partie pas donc ne pas, attention, devant une voyelle, on enlève le E, on met apostrophe, je n'aime pas donc c'est le le plus le verbe conjugué comme ici, verbe conjugué, je aime, je n'aime pas attention j'aime, normalement c'est sans le E mais comme on met un autre mot au milieu c'est celui-là qui doit mettre son apostrophe parce qu'on a une voyelle verbe conjugué plus pas donc le verbe conjugué est entouré de ne et de pas donc le verbe au milieu, ne, pas et N' devant le verbe s'il commence par une voyelle où la voyelle c'est A, E, I, O, U, Y en français et où le H muet, le H comme il ne se prononce pas après un H, on a une voyelle donc devant un H ou une voyelle, on met apostrophe, on enlève le E, on met apostrophe donc voici les exemples je ne mange pas, manger, je ne mange pas je n'habite pas à Paris, je n'habite pas à Paris je ne suis pas mexicaine, moi je ne suis pas mexicaine, par exemple je n'aime pas le sport, si quelqu'un n'aime pas le sport, il va dire je n'aime pas le sport sur la télévision, je ne regarde, regardez, je ne regarde pas la télévision, la télé, la TV ou la télévision et je n'habite pas à Dublin donc vous voyez, le ne entier devant une console et le N' devant un H ou N' devant une voyelle donc le H encore ici voilà, il faut bien faire attention mais finalement la négation c'est assez simple c'est ne pas attention, n'oubliez pas le pas parce que dans beaucoup de langues la négation c'est juste un mot mais là c'est ne pas c'est une négation en deux parties voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les écrire dessous de la vidéo et nous avons fini notre petite vidéo sur la négation donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir ciao 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 ciao